La réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste est 42. Trench Tech, esprit critique pour Tech Ethique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique ? Pour une Tech Ethique, vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la Tech dans nos sociétés. Vous savez, dans Trench Tech, on adore faire référence aux grands penseurs des sciences et de la philosophie. Alors aujourd'hui, pour notre sujet du jour, je veux invoquer ici les plus grands philosophes nantais des années 80 et 90. Oui, j'ai nommé Elmer Footbeat. Le quantique, c'est fantastique. Le silicium, super fort. Alors, nous l'affirmons sans complexe, nous sommes adeptes de la Tech. N'importe quoi. Vous ne l'avez pas vu venir, celle-là. Bon, au prochain épisode, je vous chanterai Daniella si vous êtes sage. Ah non, je ne suis pas sûr. Alors voilà, notre refrain du jour est posé. On va parler quantique. Surtout, ne vous inquiétez pas, restez avec nous, il n'est pas nécessaire de ressortir vos vieux grimoires de physique, ni de préparer un paracétamol préventif. On a l'homme de la situation en la personne d'Olivier Ezrati. La question centrale de l'émission, qu'on va voir avec lui, où en est l'ordinateur quantique dont on nous rebat les oreilles dans les médiathèques ? À quoi il sert ? Comment il marche ? Euh, il fonctionne vraiment d'ailleurs ? Et aussi, est-ce que l'ordinateur quantique va vraiment reléguer nos machines actuelles au rang d'ordinateur antique ? Vous le savez, on lui prête les pouvoirs les plus fous, résoudre la crise climatique, transformer les maladies les plus graves en petits rumes. Il fait l'objet de toutes les rumeurs et d'une course technologique à l'échelle mondiale. Alors, il est plus que jamais urgent de nous poser une petite heure pour exercer notre esprit critique pour ce bouillant sujet de l'ordinateur quantique. Au programme de cet épisode, un warm-up pour poser le débat entre nous avec Cyril et Thibault, les deux marrants que vous avez entendu dire tout à l'heure. Le grand entretien avec Olivier Ezrati, avec qui nous filerons nos échanges sur trois thèmes. Un, c'est quoi un ordinateur quantique ? Deuxième thème, quels en sont les grands défis pour permettre sa généralisation ? Nous parlerons aussi du quantique au cœur des enjeux stratégiques et géopolitiques. Bien sûr, vous retrouverez les coniques inspirantes de Fabienne Biya avec le patch tech et de Laurent Guérin avec un moment d'égarement. Enfin, on prendra le temps de débriefer entre nous pour fixer avec vous les idées clés de cet épisode. Il est donc maintenant l'heure du warm-up. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Eh bien, merci Mick pour cette formidable intro. Bonjour Mick, bonjour Thibault. Salut, c'est ici. Nous voilà donc réunis pour non pas parler d'Elmer Footbeat ni d'Elmer Cubit. Elmer Cubit. Elle est pas mal celle-là aussi. D'ailleurs, je suis désolé, mais la règle que j'ai prise avec Elmer, j'avoue que peut-être que tout le monde ne l'a pas. Les plus jeunes de l'ont peut-être pas non plus, si vous ne l'avez pas. Peut-être même parmi les plus vieux. Allez écouter l'album 30 cm d'Elmer Footbeat, ça va. Voilà, donc ça c'est fait. Ce n'est pas un épisode sur Elmer Footbeat, on est d'accord. Mais sur l'ordinateur quantique, on va donc s'attaquer à un Everest. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais les matières scientifiques, ce n'était pas trop ma cam quand j'étais au collège, au lycée. J'étais une bille en maths et le reste. Néanmoins, il y a un truc extraordinaire qui se passe avec Olivier Ezrati. C'est que si on prend le temps de l'écouter, parce qu'il y a quand même un débit de mitraillette, eh bien, on comprend plein de choses. Et ça, c'est génial. C'est un sujet qui fait un peu peur. Moi, je trouve le quantique justement à cause de ça. Je ne suis pas sûr que tout le monde, pour ceux qui auront cliqué du moins, se disent « Ah ouais, le quantique, super, c'est sexy, etc. Et puis, je vais tout comprendre. » Je ne sais pas comment vous l'abordez, vous. Moi, il y a plusieurs points sur le quantique. Alors moi, à l'inverse, les maths, c'était un peu mon truc et j'aimais bien, mais je n'aimais pas trop la physique. Oui, tant qu'on peut. Mais effectivement, j'ai eu le plaisir, ou pas d'ailleurs, de faire pas mal de littérature ou de lire pas mal de choses sur ce sujet-là. Et c'est vrai que moi, il y a un concept qui me perturbe, c'est quand on est capable d'être à deux endroits en même temps. Et c'est un peu le principe du quantique, c'est d'être à deux endroits en même temps. Et la deuxième question que je me pose, c'est le côté pharmakon. On y revient tout le temps, on y revient à chaque fois, mais est-ce que finalement, ça ne serait pas le quantique ? Est-ce qu'on n'aurait pas, à la force de rechercher justement cet ordinateur quantique, est-ce qu'on ne ferait pas en train de créer le futur Sky? En tout cas, la réponse est toujours 42. 42, c'est clair. Ça, on l'aura vu dans l'intro. Bon, on peut lire tout et n'importe quoi aussi sur le quantique. C'est ça qui est assez dingue. Donc, je disais encore hier que certains nous prédisent que l'ordinateur quantique pourrait être opérationnel d'ici 2040. Et puis, on voit en même temps que la recherche est très forte. Certains déclarent, alors j'ai vu trois grandes déclarations, de Google, de la Chine et une troisième d'IBM avec le programme Eagle qui affirme avoir mis au point des ordinateurs quantiques et avoir atteint ce qu'ils appellent, attendez messieurs le terme j'adore, la suprématie quantique. Tout ça, ça fait partie de l'attirail de com et de marketing, y compris sur les sujets liés à l'IA. Et on verra que forcément, le machine learning, l'IA, sera probablement impacté très fortement par les capacités quantiques. Toi, tu dis que tu as lu un papier hier qui dit que l'ordinateur quantique sera disponible en 2040. Moi, j'ai lu un papier hier qui date de 2018 sur le site de Microsoft qui annonçait l'ordinateur quantique disponible dans cinq ans, c'est-à-dire en 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Mais on reviendra sur ces notions avec Olivier, parce qu'en plus, Olivier a lui-même commis des papiers sur ce même site de Microsoft que j'ai lu attentivement. Mais on reviendra sur ce point-là. Il y aura pas mal de sujets à voir. Je vais revenir sur ce terme de suprématie quantique. Moi, ça me fait totalement rêver, cette histoire de suprémaciste. Ça veut dire quoi, la suprématie quantique ? Alors, d'abord, c'est un terme marketing, il faut bien le dire. Mais c'est le moment où un ordinateur quantique est capable de résoudre un problème qui, jusque-là, était totalement impossible à régler avec un ordinateur ou avec des solutions antiques. Donc, antiques et quantiques. Oui, ça, c'est... T'aimes bien les jeux de mots. T'aimes bien, quantique, quantique, tout ça, le mercubit, ouais. Bon, après, il faut quand même aussi qu'on correlativise, parce qu'en France, on n'est quand même pas à la traîne pour une fois sur ce sujet-là. Et on a d'ailleurs le dernier prix Nobel de physique quantique qui est français. Ben oui, avec lequel travaille Olivier. Et voilà. Alain Aspé, on reviendra sur lui, je pense. Tout à fait. Et on a également pas mal de startups qui travaillent sur pas mal de domaines du quantique. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a à peu près 5 niveaux sur le quantique. Et on en couvre 4 avec nos startups. Et notamment, on peut parler d'Alice et Bob, la startup française qui a lévé 27 millions d'euros, en l'occurrence. Donc, on est quand même pas si à la traîne, pour une fois, sur une technologie nouvelle. Alors, pas si à la traîne, on le verra. On pourra aussi l'évoquer par rapport aux investissements. Il y a un grand plan en France qui a doté le quantique d'à peu près 2 milliards d'euros. Sachant que la Chine, alors c'est un peu plus flou, mais aurait déjà investi plus de 10 milliards sur le sujet. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi une course, non seulement à la recherche, avec des startups, avec des deep tech, mais aussi une course, oui, à l'armement, on pourrait dire, entre guillemets, quantique. En tout cas, une course technologique très, très forte entre grandes nations technologiques. Cette course à la puissance technologique, c'est vrai qu'on l'aborde assez souvent. On a abordé dans d'autres épisodes les enjeux géopolitiques et autres. C'est vrai que là, si le quantique s'avère être, en tout cas, l'informatique quantique s'avère être une espèce d'armageddon technologique en matière de recherche. Et puis, on abordera d'ailleurs les différents cas d'usage avec Olivier, parce que c'est important de pouvoir se projeter. Si alors, c'est donc un armageddon technologique, en quelque sorte, il y a un enjeu politique et géopolitique majeur, encore une fois, dans ce sujet. Merci, messieurs. On a abordé les différents points qui nous tracassent et qu'on va vouloir explorer avec Olivier. Maintenant, on va accueillir Olivier. On me fait signe qu'il est arrivé. Bonjour, Olivier ! Salut ! Bonjour Cyril ! Bonjour les autres ! Bonjour les autres ! On se tutoie Olivier, c'est OK pour toi ? Ah bah, je tutoie tout le monde. Super ! Donc, tu es consultant et auteur spécialisé en technologie quantique. Tu es notamment l'auteur de l'ouvrage de référence « Comprendre les technologies quantiques » ou en anglais dans le texte « Understanding quantum technologies ». Oh yeah ! Plus de mille pages ! Il faut se les envoyer quand même. Mais tu es le spécialiste parce qu'on se souvient tous de ton rapport du CES annuel, etc. Plus de mille pages à s'envoyer diffusées en open source. Ça, bravo, merci pour ça. Et en français, et en anglais. Et l'édition 2022 vient d'ailleurs tout juste de paraître, n'est-ce pas ? Je corrige. Les deux dernières éditions, 2021 et 2022, ne sont qu'en anglais. J'ai fait en français jusqu'à 2020 mais je ne gère pas deux langues en parallèle. Il n'y a pas d'IA suffisamment sophistiqué aujourd'hui qui s'est géré un bouquin de mille pages en deux langues en même temps. Écoute, je suis un petit peu déçu parce que justement, la superposition du quantique, là, je suis un petit peu déçu. Ça ne marche pas encore. Tu as lancé en août 2022 la Quantum Energy Initiative avec Alexia Ofev du CNRS Majulab de Singapour et Robert Whitney du CNRS LPMMC Grenoble. Tu interviens aussi dans plusieurs écoles sur ces sujets. Tu es une personne évidemment extrêmement qualifiée et tu es une personnalité qualifiée pour le programme France 2030. On peut, pour conclure, aussi dire que le quantique n'est pas ta seule bataille puisque auparavant, tu t'étais investi avec la même énergie sur les sujets de l'IA ou de l'innovation pour les startups. On a déjà fait mention, entre autres, de ton fameux rapport du CES. C'est un véritable plaisir, Olivier. On se côtoie depuis quelques années maintenant. C'est un vrai kiff de te recevoir. Merci d'être parmi nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Prêt à répondre à toutes les questions. C'est parti alors ! On lance le grand entretien et on va aborder tout de suite une question clé pour la suite. C'est quoi un ordinateur quantique ? Trench Tech, esprit critique pour Techistique. Olivier, on a un challenge pour toi. Ça va être très simple. Sans entrer dans des considérations trop techniques et en moins d'une minute trente, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre un ordinateur quantique et un ordinateur traditionnel ? D'abord, c'est une promesse et une conjecture l'ordinateur quantique parce que ça n'existe pas encore en tout cas à l'échelle de la promesse. La promesse, c'est de permettre de réaliser des calculs scientifiques qui sont inaccessibles à des ordinateurs classiques et ça correspond à ce qu'on appelle les problèmes exponentiels ou intractables. Ça, c'est des mathématiques. C'est des problèmes en gros de combinatoire ou des problèmes d'optimisation qui sont tellement compliqués à résoudre que les machines classiques, même les plus gros supercalculateurs ne pourraient pas traiter. Donc, la promesse de l'ordinateur quantique, c'est de traiter ces problèmes-là. On verra peut-être les cas d'usage après. Il y en a dans la chimie, dans la biologie, dans la santé, dans l'opération des entreprises, dans les usines, dans les transports, dans la logistique, dans la finance. Il y en a dans tout un tas de domaines. Alors, pourquoi c'est une promesse ? Comment il s'y prend l'ordinateur quantique ? Je disais qu'il y a une métaphore qu'on utilise tout le temps avec... Non, moi j'ai la métaphore du labyrinthe en tête où un ordinateur qui chercherait à se sortir d'un labyrinthe, il testerait tous les chemins jusqu'à tomber sur le bond alors qu'un ordinateur quantique arriverait à avoir une vision globale de tout le labyrinthe pour directement s'orienter. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Alors, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail parce qu'on n'a pas le temps mais l'ordinateur quantique, comme il est quantique, il s'appuie sur des principes de base de la physique quantique, notamment la superposition et l'intrication. C'est deux choses difficiles à expliquer quand on n'a pas le temps. La base de travail mathématique est beaucoup plus grande que dans un ordinateur classique qui croît de manière exponentielle avec le nombre de ces fameux qubits qui sont les objets quantiques de base qu'on manipule. Et grâce à ça, on est capable effectivement par des mécanismes assez contre-intuitifs qui sont plutôt analogiques, qui rappellent plutôt l'électronique analogique de ceux qui en ont fait en gérant des interférences, des mécanismes de ce type-là, on est capable d'aller plus vite trouver une solution à un problème compliqué d'optimisation qu'un ordinateur classique qu'on programme de manière procédurale classique. Voilà. Alors justement, même s'il est très compliqué sans doute d'expliquer finement la superposition entre autres et l'intrigation, mais sur la superposition, pour qu'on comprenne bien, un ordinateur standard aujourd'hui, binaire, 0, 1, il va effectuer des opérations les unes après les autres et ce principe de superposition, c'est donc que le quantique, enfin l'ordinateur quantique, va permettre de faire toutes ces opérations en même temps. C'est bien ça qu'il faut comprendre ? Leur même temps, macronien du quantique est compliqué à expliquer parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait. Leur même temps n'est pas si rapide que ça en fait. On imagine qu'on fait tout instantanément alors que ce n'est pas vrai. L'ordinateur quantique, en tout cas les principaux ordinateurs quantiques d'aujourd'hui, on les programme de manière séquentielle. On leur envoie des opérations à la suite les unes des autres. Alors on manipule un espace de travail mathématique qui est très grand, ce qui permet effectivement de paralléliser les traitements, mais on est quand même obligé de faire des opérations à la suite. Alors ce qui compte, c'est que le nombre d'opérations soit moins important que le nombre d'opérations équivalentes sur un ordinateur classique pour résoudre le même problème. D'accord, il prend des raccourcis quoi. Voilà, pour faire des raccourcis, pour aller plus vite. Alors le principe de base, c'est qu'on s'appuie sur des objets physiques qui sont en général des électrons qu'on piège, des atomes qu'on est capable de piéger, voire des photons dont on est capable de maîtriser les états, les polarisations par exemple. Et en maîtrisant ces objets quantiques qui effectivement sont capables de superposer deux états simultanément, on est capable de gérer une information qui est plus riche. C'est ça le principe. D'accord. mathématiquement à des développeurs, sans parler de physique quantique, l'espace de travail qu'on manipule quand on a un certain nombre de qubits, qu'on va appeler n, comme en mathématiques, c'est un espace de travail qui est équivalent à 2 puissance n de nombre complexe, c'est-à-dire 2 puissance n paire de nombres flottants ou de nombres réels. Donc c'est un espace de travail qu'on manipule avec des portes quantiques qui sont des opérations sur cet espace de calcul et qui permet sur le papier d'aller plus vite. Alors après, on discutera du pourquoi on n'y est pas encore, parce que c'est une promesse on a un peu l'impression que le quantique c'est aussi une nouvelle vitesse phénoménale. On a envie de comparer le guépard avec l'escargot de notre ordinateur actuel, on pourrait dire. C'est juste cette métaphore et de dire le quantique c'est surtout beaucoup de puissance en plus ? Sur le papier, ce serait beaucoup de puissance en plus, mais pas forcément instantané. Très souvent, la littérature grand public explique qu'on va remplacer un calcul très compliqué en un truc qui est fait instantanément en temps réel. En fait, je connais très très peu d'algorithmes quantiques qui marchent en temps réel. La plupart des algorithmes quantiques durent au minimum plusieurs secondes pour être calculées et si ce n'est pas dans certains cas des heures. Et des heures, pas forcément sur les machines d'aujourd'hui, des heures sur des machines de dans 10 à 20 ans ou 30 ans. On n'est même pas sûr qu'on pourra les construire. Donc en fait, il n'y a pas de temps réel. Pourquoi ? Parce que le problème est très compliqué ou mal adapté au quantique ? Le quantique, il a aussi le paradoxal qu'il est à fois lent et rapide. Il est rapide parce que sur le papier, il va permettre de paralléliser certains types de traitements grâce à cette superposition et cette combinatoire mathématique qu'on manipule. Mais il est lent parce qu'on manipule ces objets quantiques avec ce qu'on appelle des portes quantiques qui reposent sur des opérations électroniques à base de micro-ondes ou à base de laser et ces opérations ne sont pas très très rapides en fait par rapport à la vitesse à 3 à 4 GHz d'un processeur actuel. Ça demande quand même des propriétés et des actions physiques en fait. C'est à dire que les actions physiques qui manipulent les qubits dans l'ordinateur ne sont pas très rapides comparativement aux ordinateurs existants mais comme on paralyse beaucoup on est censé se rattraper sur la parallélisation. C'est ça l'idée. Sans rentrer dans trop de techniques encore une fois et de mécaniques mais pour nous aider à visualiser on voit à peu près tous le commun des mortels comment est fabriqué un ordinateur ce qu'il a un peu dans le ventre. Là quand tu nous parles on descend au niveau presque du photon parfois etc. Pour moi ça reste très cryptique et j'ai du mal à visualiser ce qu'il y a à l'intérieur de la bestiole. Ça se passe comment ? On reste quand même sur des trucs à base de silicium et autres ? C'est encore de la technologie avec des transistors sur les chipsets. Comment ça marche ? Alors j'ai trois éléments de réponse. Le premier RTFM Ah merci pour ça ! C'est le nom d'une radio ça non ? Voilà Lisez mon bouquin c'est expliqué dedans. Deuxième élément de réponse il n'y a pas un ordinateur quantique il y a au moins une dizaine de types d'ordinateurs différents qui sont tous mais très différents les uns des autres. Un ordinateur à base de qubits supraconducteurs n'a rien à voir avec un ordinateur à base d'atomes froids ou à base de photons. Déjà ils ne sont pas pareils. Je vais prendre un exemple qui est celui d'IBM ou d'Alice & Bob en France qui est une technologie voisine pour parler de boîte française. Ces ordinateurs-là ils combinent en fait quatre composantes principales. Il y a une première composante qui est une puce qui est faite avec des semi-conducteurs en général alors c'est fait avec du silicium avec de l'aluminium avec différents matériaux mais c'est une puce qui ressemble de près à une puce d'ordinateur classique. Cette puce en général elle est mise dans un cryostat c'est-à-dire un système qui va refroidir la puce à une très basse température mais genre 15 mK ou 1 K c'est-à-dire une température qui est proche du zéro absolu qui est plus froide que l'espace intersidéral donc c'est très très froid. Ça c'est mis dans un espèce d'énorme cylindre qui fait en général 60 cm de diamètre et 1,20 m, 1,50 m de haut qui refroidit par des tuyaux qui font circuler de l'hélium dedans et qu'on retrouve aussi dans l'accélérateur de particules du CERN ou à caradage pour ITER pour faire de la fusion nucléaire mais en plus petit format et tout ça c'est contrôlé par des lignes de courant électrique qui arrivent dans le cryostat par l'extérieur qui envoient des espèces de pulsations micro-ondes dans des câbles coaxiaux et cette électronique de contrôle qui sert à piloter les qubits elle est même pilotée par un ordinateur normal. Donc on n'est pas prêt d'avoir un ordinateur quantique chez nous. Et là tu nous éloignes sacrément du virtuel. C'est pas virtuel du tout. Alors l'ordinateur quantique ce type d'ordinateur quantique il occupe en gros un cube qui fait à peu près 3 mètres de côté. C'est un peu le retour Mais c'est pas si gros que ça. Mais c'est pas si gros que ça. C'est le retour à l'ordinateur d'antan qui occupait une pièce de 20 mètres carrés. Je suis désolé t'as déjà visité un datacenter dans le cloud ? Il n'y en a pas qu'un. Un datacenter si tu compares un datacenter avec un ordinateur quantique un ordinateur quantique c'est l'équivalent de 6 à 8 racks à peu près tu vois en termes de taille. D'accord. Alors ça je te prends le cas d'idéal. Proportionnellement c'est ton iPhone. Oui c'est ça. Voilà. Et tu peux l'utiliser potentiellement à distance. Par contre si tu prends un ordinateur à base de photons il va potentiellement prendre moins de place. Candela qui est une start-up française dans le domaine elle fait tout rentrer dans un seul rack aujourd'hui. Justement du coup c'est quels sont les usages attendus sur le quantique ? Qu'est-ce qu'on essaye d'y faire ? Les usages déjà ne consistent pas à remplacer des machines existantes. Donc ça ne va pas remplacer les serveurs du cloud ça ne va pas remplacer les serveurs qui font du mail du jeu vidéo de la compta de la gestion du SAP de la CAO tout ça ça continuera à tourner sur des machines classiques. Donc là on était plutôt du côté du fantasme que ça en allait remplacer tout et que c'était l'outil du futur. Oui. Ça ne remplace pas l'existant. D'ailleurs de ce point de vue là je considère que ça n'est pas une révolution schumpeterienne d'un point de vue économique parce que ça ne remplace pas un existant ça le complète. Schumpeter juste pour nos auditeurs la destruction créatrice parce que tu détruis ouvre la porte à d'autres trucs. Voilà. Ça n'est pas la destruction créatrice parce que le quantique ne va pas détruire l'existant. Il ne va pas annihiler un existant. Il va rajouter une... Non il marchera parce qu'il ne marche pas encore mais il va rajouter potentiellement une capacité de calcul qu'on n'a pas aujourd'hui pour résoudre des problèmes qui sont difficiles d'accès donc au supercalculateur d'aujourd'hui. Et quand je dis supercalculateur c'est des machines qui consomment 20 mégawatts qui occupent 500 mètres carrés dans des salles machines il y en a quelques-uns en France comme ça et l'idée c'est de résoudre des problèmes plutôt dans un premier temps pour les scientifiques typiquement simulation chimique capable de création potentiellement d'inventer de nouveaux médicaments potentiellement parce qu'on n'y est pas encore ça peut être de résoudre certains problèmes d'amélioration de la chimie inspirée du vivant par exemple ça peut être aussi de résoudre des problèmes d'optimisation dans les entreprises par exemple les banques s'intéressent beaucoup à ça les banques ont des contraintes de régulation très complexes à régler des contraintes de gestion de risque et il y a des problèmes mathématiques compliqués pour les banques que l'ordinateur quantique sur le papier permettrait de résoudre alors on a souvent tendance à faire une représentation de l'ordinateur de celui qu'on a aujourd'hui avec un traitement de texte avec un système d'exploitation etc et dans ton vocabulaire tu parles plutôt d'un supercalculateur donc déjà cette distinction est importante et est-ce que c'est pas là aussi où ça crée de la confusion c'est clair quand tu parles d'ordinateur ça peut être aussi bien un supercalculateur qu'un téléphone aujourd'hui ou voir un robot ou une télévision connectée il y a des connectés c'est un ordinateur donc c'est une catégorie particulière d'ordinateur qui est plutôt du côté du data center plutôt du côté du cloud c'est une machine qui va être utilisée à distance a priori même si dans les usages régaliens militaires je pense comme ça on aura peut-être tendance à garder l'ordinateur chez soi mais aujourd'hui dans le domaine du civil les cas d'usage les plus courants consisteront à accéder aux machines à distance par internet et ça restera des machines plutôt de grande taille une certaine taille c'est important néanmoins de revenir sur cette terminologie parce qu'effectivement quand le grand public entend ordinateur quantique il a tendance à se projeter donc merci pour ça Thibaut juste avant de passer à la suite tu as évoqué un certain nombre de cas d'usage est-ce que tu peux juste nous en donner un un peu concrètement c'est-à-dire que tu nous as parlé de la finance tu nous as parlé disons de secteur et d'industrie mais que ce soit dans la finance ou dans la régulation de la circulation un truc comme ça est-ce que tu pourrais nous donner juste un petit exemple là en moins d'une minute moi je vais donner un exemple qui me semble intéressant parce que l'impact sociétal est important c'est la capacité à simuler des réactions chimiques ou des molécules aujourd'hui être capable de simuler en trois dimensions des interactions entre des molécules d'une certaine complexité c'est inaccessible aujourd'hui on ne sait pas le faire avec des ordinateurs classiques parce que ça nécessite de résoudre des équations elles-mêmes quantiques l'équation de Schrödinger elle est compliquée à résoudre mathématiquement elle est compliquée à résoudre mathématiquement sur des ordinateurs classiques et donc en rendant ça possible on ouvre la porte sur la création de nouveaux processus chimiques alors ce qui est souvent mis en avant par les gens qui font la promotion d'ordinateur quantique c'est-à-dire qu'ils vont résoudre des problèmes de climat capter le CO2 produire de l'énergie plus efficacement alors ça reste des promesses extrêmement lointaines et souvent à prendre avec des pincettes mais c'est quand même dans cette direction qu'on essaye d'aller c'est-à-dire d'être capable de simuler la nature au sens moléculaire et atomique du terme pour inventer de nouveaux procédés et il se trouve que les premiers usages du quantique ça va être d'aider les chercheurs dans la santé dans l'énergie dans des domaines qui sont plutôt de la recherche fondamentale qui après si ça fonctionne parce que ça n'est qu'un outil qui ne détermine pas la sortie de l'outil ça sera des outils qui vont faciliter la vie des chercheurs pour inventer de nouveaux produits procédés dans tout un tas d'industries diverses et variées les industries qui sont concernées en premier c'est l'énergie la santé et dans les problèmes d'optimisation c'est la finance les transports la logistique les usines le manufacturing l'industrie 4.0 tout ça c'est des domaines des champs d'application potentiel de ces machines-là mais je parle bien au futur c'est pas au présent il est temps maintenant de se rafraîchir un petit peu avec Fabien Biya et sa chronique PatchTech le PatchTech Mark Zuckerberg Jeff Bezos Sergey Brin Elon Musk ces noms ceux connus de tous même de ma mère et c'est pour dire leur ambition et leurs moyens fascinent autant qu'ils nous inquiètent alors Fabienne dans ce PatchTech tu nous proposes un voyage dans leur tête la notoriété des leaders des big tech dépasse parfois celle de nos gouvernants les créateurs de ces firmes règnent sur les réseaux communautaires et par là même sur notre ordre social il faut aussi admettre que l'intérêt des médias pour ces personnes porte autant sur leur fortune démesurée que sur leur psyché loin d'avoir la prétention d'analyser le profil psychologique de ces big boss je vous propose un florilège de réflexion de quelques experts qui abordent leurs traits comportementaux et aussi leurs désirs ou leurs délires commençons par Jeff Bezos les traits de son visage singulier très mobile et leur asymétrie sont éloquents rappelons que notre visage comporte 26 muscles pour exprimer nos émotions nos sentiments ou pensées diverses Maxence Brulard expert en morphopsychologie le décrypte ainsi son nez puissant convex et saillant s'assimile un peu à un brise-glace son intelligence émotionnelle invite à des passions multiples à provoquer à ouvrir de nouvelles perspectives qui poussent le fondateur d'Amazon hors des limites il fonctionne par impulsions successives et son intelligence paradoxale pourra passer d'un comportement à un autre sans aucun état d'âme Christian Chavagneux docteur en économie va encore plus loin Jeff Bezos a toutes les caractéristiques des plus grands escrocs c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique il est obligé de compenser une douleur d'enfance par une survalorisation de lui-même il développe un instinct de prédation qui va lui faire trouver tout ce qu'on ne lui a pas donné wow sacré personnage t'en as un autre en stock ? oui là je vais faire une digression avec Ray Kurzweil directeur de l'ingénierie chez Google et futurologue américain il a créé plusieurs entreprises pionnières dans la tech mais il ne semble pas animé par l'ambition de bâtir un empire lui sa raison d'être c'est plutôt le transhumanisme il est un grand promoteur de la fusion totale entre l'homme et la machine c'est lorsque j'ai fait la découverte suivante à son sujet que je me suis penchée sur les aspects psychiques de ses personnalités hors du commun le père de Ray Kurzweil est décédé lorsqu'il avait une vingtaine d'années il n'a eu dès lors qu'une obsession le faire revivre depuis il conserve tous les souvenirs de son père disparu dans l'espoir de lui redonner vie un jour grâce à l'intelligence artificielle il témoigne j'ai toutes ces factures d'électricité ces lettres d'amour ces partitions de musique l'idée à partir de toutes ces informations est de créer un avatar voir une copie encore meilleure de reconcevoir la personnalité de mon papa et il s'occupe aussi de lui-même ainsi Ray Kurzweil avale 200 pilules par jour pour retarder son vieillissement parmi ses prédictions sur la durée de vie humaine nous serions éternels à partir de l'an 2050 ouais cela nous emmène vers les aficionados du transhumanisme Peter Thiel et le rêve de l'homme immortel en effet dans les années 90 Peter Thiel était l'élève de René Girard le Darwin de l'anthropologie qui a développé la thèse du désir mimétique nous sommes tous en imitation permanente car l'autre qui nous voit désirer va lui-même désirer encore plus ce qu'il voulait initialement cofondateur de Paypal avec Elon Musk dès 2000 Peter Thiel est convaincu que les premiers hommes capables de vivre 1000 ans sont déjà nés et il compte bien figurer parmi les élus il est ainsi devenu l'une des figures les plus en vue du mouvement transhumaniste en attendant l'entrepreneur se bourre d'hormones de croissance et a pris ses dispositions pour se faire cryogéniser bon faut quand même que tu nous parles d'un incontournable qui défraie la chronique qui a même fait l'objet d'un film on en parle de Mark Zuckerberg ah Zuck son impassible visage qui a néanmoins souvent l'air préoccupé et anxieux il est en recherche permanente de reconnaissance observe David Fincher le réalisateur de The Social Network il a 100 millions d'amis certes mais il reste un grand frileux émotionnel et mène un train de vie monastique son bébé Facebook illustre une utopie sociale celle d'un espace totalement pacifié car Zuckerberg voit l'empereur romain Auguste comme un modèle des prises de décisions difficiles mais la construction d'un empire de paix il a d'ailleurs prénommé ses enfants Auguste et Maxima le conflit et les ennemis n'existent pas sur le réseau social s'il y a contentieux l'ami peut être supprimé ou bloqué cela donne une certaine idée de son approche relationnelle bon on a fait le tour là on n'oublie personne mais si alors pour conclure un flash sur Elon Musk je suis seulement un incompris patron de Tesla il révèle être atteint du syndrome d'Asperger une forme d'autisme mais qui n'est pas d'origine psychologique son enfance n'a pour autant pas été facile avec la séparation de ses parents le harcèlement subi à l'école et son attitude de geek Musk a beau être un génie qui connaît jusqu'au moindre détail l'intérieur d'une voiture et le moteur d'une fusée il veut aussi tout contrôler et ne délègue rien lorsque la Tesla Model S est sortie de l'atelier il se couchait sous les voitures pour inspecter les passages de roues Musk est conscient du caractère anormal de son comportement et il écrit je suis par nature un obsessionnel compulsif ce qui compte pour moi c'est de gagner ça doit être provoqué par un trou noir psychanalytique ou par un court-circuit neuronal comme quoi avec lui tout n'est qu'explication rationnelle et technique et bien après avoir dégusté ce patch tech je peux vous dire que je suis content d'être dans ma tête et pas dans ceux des géants de la tech bon revenons à nos moutons avec l'ordinateur quantique on voit qu'il reste encore du chemin à parcourir pour voir le quantique réellement en action et au-delà de tous les enjeux techniques on va aussi s'interroger maintenant sur les grands défis qui restent encore à relever alors Olivier le numérique actuel est régulièrement pointé du doigt pour son empreinte environnementale en particulier sur la consommation énergétique alors qu'en est-il pour l'ordinateur quantique on peut se dire qu'il déploie une puissance encore beaucoup plus forte il a besoin de beaucoup plus d'énergie donc comment on va arriver à gérer cette augmentation et toute cette puissance avec le quantique avant de répondre à la question il faut peut-être donner un peu l'état de l'art d'aujourd'hui parce qu'on parle souvent de l'ordinateur quantique au singulier en disant il y en a un d'abord il n'y en a pas un il y a une grosse demi-douzaine de technologies différentes qui se battent en duel il existe déjà des ordinateurs quantiques c'est-à-dire qu'il existe déjà des ordinateurs qui sont proposés par IBM par D-Wave au Canada par Candela ou Pascal en France qui sont deux start-up connues et ces machines elles fonctionnent le problème c'est qu'elles ne sont pas encore à même d'apporter cette fameuse puissance de calcul exponentielle qu'on évoquait au début et pourquoi ? parce qu'elles ont deux caractéristiques la première c'est qu'elles ont pour l'instant un nombre de qubits opérationnels qui est plutôt faible le maximum aujourd'hui c'est 127 chez IBM et deuxièmement elles ont une autre caractéristique c'est que les qubits en question ne sont pas parfaits ils sont bruités c'est ça le terme qu'on utilise en gros ils ont une espèce de rapport signal bruit qui est mauvais ils génèrent un taux d'erreur à chaque opération alors pour vous donner un ordre de grandeur chaque opération sur un qubit d'aujourd'hui alors ça varie un petit peu selon les technologies mais c'est autour de 1% d'erreur par opération alors imaginez si vous faites 100 opérations à la queue le le sur un truc qui vous génère 1% d'erreur c'est facile intuitivement de se dire il va y avoir 0% de bons résultats à la sortie c'est ça le problème aujourd'hui deuxième étape c'est qu'il y a des développeurs des gens qui créent des algorithmes qui essayent de créer des algorithmes qui sont utiles avec des ordinateurs de ce type là malgré le bruit qui génèrent c'est des ordinateurs en gros qui vont générer des algorithmes intéressants avec peu d'opérations il y a quelques algorithmes qui sont dans ce cadre là notamment des algorithmes qu'on appelle les algorithmes hybrides qui sont appareillés avec des algorithmes classiques qui marchent sur une machine classique qui interagit avec l'ordinateur quantique pour arriver à créer des ordinateurs quantiques qu'on appelle scalable en américain capable de faire du calcul à grande échelle capable de livrer les promesses de la première partie donc calcul exponentiel il faut augmenter le nombre de qubits mais en augmentant le nombre de qubits avec du bruit ça ne peut pas marcher donc qu'est-ce qu'on fait l'idée c'est de créer des assemblages de qubits qui sont déficients pour en faire des qubits qui marchent mieux et ça ça nécessite d'assembler entre une centaine et dix mille qubits dits physiques pour créer ce qu'ils appellent dans le jargon des qubits logiques c'est-à-dire des qubits qui vu de loin ont un taux d'erreur qui est acceptable par les algorithmes alors si vous donnez comme référence par exemple l'ordinateur quantique d'IBM ou celui de Google qui consomme entre 25 et 35 kilowatts avec entre 50 et 100 qubits et que vous dites ah mais si je veux obtenir 50 à 100 qubits utiles je suis obligé de multiplier par mille à dix mille le truc vous dites que ça risque de partir en sucette quand même parce que vous allez retrouver avec une consommation d'énergie qui est de l'ordre de la centrale nucléaire donc c'est un problème on ne va peut-être pas mettre une centrale nucléaire derrière chaque ordinateur on ne peut pas mettre une centrale nucléaire derrière n'importe quel ordinateur même si on n'a qu'un sur Terre ça n'a aucun sens donc en gros la question qui est posée c'est comment faire en sorte que lorsqu'on va atteindre des régimes de puissance qui permettront de faire quelque chose d'utile avec ces machines là comment faire en sorte que la consommation d'énergie soit raisonnable alors là j'ai pris l'exemple le pire j'ai pris les technologies d'aujourd'hui avec la consommation d'aujourd'hui des cryostats de l'électronique de contrôle des caractéristiques des qubits qui font que effectivement ça serait une centrale nucléaire si on ne faisait rien donc j'ai co-lancé avec mes amis chercheurs de Grenoble et Singapour et de Suède maintenant on a aussi rejoint par la Suède donc Alexia Ofeb qui a été cité Rob Whitney et puis aussi Janine Spets-Polser qui est basé donc en Suède et on a lancé une initiative qui vise à rassembler les efforts des chercheurs d'un côté et des entreprises de l'autre pour faire en sorte qu'on traite cette question là pour aboutir dans un futur plutôt lointain à des ordinateurs qui eux seraient plus raisonnables en termes de consommation énergétique et qui apporteraient carrément un avantage énergétique par rapport aux ordinateurs d'aujourd'hui mais on n'y est pas encore mais c'est un travail c'est encore au stade de la recherche là-dessus c'est beaucoup de travail et d'ailleurs il y a des différences de ce point de vue-là entre les catégories d'ordinateurs quantiques par exemple il n'est pas impossible que les ordinateurs quantiques de type photon comme chez Candela ou à base d'atomes comme chez Pascal apportent un avantage énergétique peut-être plus rapidement et ça c'est ce qu'on veut vérifier dans le cadre de cette initiative C'est vrai qu'on voit qu'il reste encore des choses à faire mais la question qu'on peut tous se poser et qu'on a vu un peu dans tous les fantasmes c'est est-ce que l'ordinateur quantique serait capable de casser Internet ? Alors si tu veux ma réponse franche et directe la réponse c'est non et c'est pas près d'arriver alors pourquoi tout le monde le croit c'est lié au fait qu'un chercheur américain qui s'appelle Peter Shore a inventé un algorithme en 1994 donc il y a 28 ans qui s'appelle l'algorithme de factorisation de Shore de nombre entier et c'est un algorithme qui a une caractéristique c'est que sa performance augmente de manière exponentielle avec le nombre de qubits suivant la promesse du calcul quantique et il permettrait sur le papier de casser les clés de sécurité de ce qu'on appelle la cryptographie à clé publique ce qu'on appelle les PKI dans le jargon de la cyber donc qui sont à la base de toute la sécurité d'internet aujourd'hui donc la sécurité en gros de l'internet grand public et donc cette internet-là et la blockchain d'ailleurs et le bitcoin seraient menacés potentiellement par cet algorithme-là bon le petit détail c'est que pour faire tourner cet algorithme il faut des machines qui n'existent pas encore qui ne sont pas prêts d'exister qui nécessiteraient à minimum 22 millions de qubits qui seraient 10 fois meilleurs que les meilleurs qu'on a aujourd'hui quelques centrales nucléaires au passage voilà donc en fait on en est extrêmement loin mais tout le monde en a peur et le principe de précaution s'appliquant tout le monde se dit qu'est-ce qu'on fait pour se protéger contre ce truc et il y a d'ailleurs des solutions pour se protéger contre ce truc qui n'existe pas encore alors j'ai une métaphore pour décrire ça c'est qu'en gros si on prend l'histoire de l'atome on a eu d'abord la bombe atomique en 45 et puis après dans les années 50-60 on a vu apparaître les centrales nucléaires avec des usages civils le quantique c'est le monde à l'envers on aura d'abord les usages civils avant hypothétiquement à très long terme qu'on ait un usage on va dire militaire au sens cassé internet avec du hacking mais cet usage là de toute façon sera obsolète le jour où il arrivera parce qu'il n'est pas prêt d'arriver avant 20 ans dans le meilleur des cas et dans les 5 à 10 ans qui viennent on aura déployé l'antidote il y a des antidotes qui existent en cybersécurité qui permettent de se protéger contre cette menace très lointaine donc en fait il n'y aura pas de bombe atomique pour faire simple en matière d'éthique il y a quand même une question qui dépasse je dirais les cas d'usage on a bien compris d'une part qu'il n'y aurait pas de grand soir il n'y a pas l'ordinateur quantique qui va arriver du jour au lendemain et puis deuxièmement les usages civils se précéderont les usages éventuellement malveillants ou militaires les deux pouvant être d'ailleurs parfois liés mais il y a quand même une question plus globale qui est de se demander si l'homme va pouvoir maîtriser contrôler ces états intriqués d'un trop grand nombre de mains d'objets d'objets quantiques dit autrement maîtriser la matière on sait à quel point l'homme est poussé par un désir démurgique de se rendre possesseur et maître de la nature et du vivant est-ce que là il n'y a pas un vrai sujet éthique dans la mesure où on touche à ce comme tu disais à l'atome et donc in fine avec le quantique potentiellement au vivant avant d'être éthique il est scientifique c'est à dire que c'est une vraie question que tu poses là on ne sait pas dire si on va y arriver aujourd'hui je connais plein de physiciens qui t'expliquent par A plus B qu'on n'y arriverait jamais parce qu'effectivement c'est des états intriqués de grande taille ça génère trop de bruit trop d'imperfections et malgré les codes de correction d'erreur et toutes les astuces d'ingénierie que certains imaginent on n'y arrivera pas et donc c'est un débat et toi tu en penses quoi ? c'est un débat moi je suis entre les deux c'est à dire que je connais très bien les argumentaires de ceux qui sont optimistes je connais bien les argumentaires de ceux qui sont pessimistes je suis un peu entre les deux disons que j'ai toujours un peu d'espoir que l'ingéniosité humaine fonctionne bien et permette de contourner les obstacles des pessimistes jusqu'à présent les pessimistes en gros ils ont eu raison à un tiers et tort à deux tiers c'est à dire qu'en gros les pessimistes il y a 20 ans sont déjà surpris de ce qu'on a pu obtenir comme résultat relativement récemment mais ça veut pas dire que leur pessimiste est infondé donc en fait le quantique c'est un domaine où il faut savoir dire je ne sais pas il faut savoir dire je ne peux pas prédire tu es un peu l'agnostique tu es un peu l'agnostique du quantique on pourrait dire Olivier il faut être agnostique c'est à dire qu'il faut être curieux il faut essayer de comprendre c'est un domaine scientifique qui est très compliqué moi je je n'arrête pas d'essayer d'apprendre et de comprendre et je suis toujours aux limites de ma compréhension dans ce monde scientifique très très ardu mais c'est un monde où il faut accepter d'avoir des interrogations un monde où il faut accepter de ne pas tout comprendre la métaphore que je peux vous donner c'est Alain Aspect que je connais bien qui a eu le prix Nobel c'est quand même lui qui a validé par une expérience le principe même de l'existence de l'intrication et de sa mesure et quand il présente ça il dit je ne sais pas expliquer il sait montrer par l'expérience avec des calculs mathématiques qu'il y a de l'intrication mais il ne sait pas expliquer le phénomène physique qui est sous-jacent et donc il y a toujours une acceptation de l'inconnu et par certains côtés la physique quantique et les technologies quantiques te ramènent à ta condition d'humain et te ramènent aux limites de la connaissance on est sans arrêt aux limites de la connaissance d'ailleurs on est même aux limites du calcul parce que quand bien même un ordinateur quantique scalable fonctionnerait dans 20 ans il y aura toujours des tonnes et des tonnes de problèmes mathématiques que l'homme ne pourra pas résoudre avec des ordinateurs même avec un ordinateur quantique scalable donc ça nous ramène à notre condition d'homo sapiens et des limites de l'homo sapiens donc c'est un petit peu comme dans l'extrait qu'on a utilisé dans l'intro à la fin même si on demande l'origine de la vie et de tout le reste à l'ordinateur quantique il nous répondra peut-être la réponse c'est 42 42 alors la réponse en quantique c'est pas 42 c'est 137 c'est le nombre de qubits maximum qu'on a réussi à aligner non même pas c'est une constante alpha qu'on utilise dans plein d'endroits dans la physique quantique tu peux aussi répondre h bar ça fait un peu bizarre mais h bar c'est la constante de Planck en fait ok top c'est très utilisé dans les entreprises la constante de Planck parce que quand tu l'écris P-A-L-A-N-Q-E elle est très universellement utilisée celle-là on la garde merci Olivier pour à la fois ce moment d'humilité et puis un petit peu d'humour qui ne fait pas de mal en parlant d'humour on va maintenant retrouver Laurent Guérin pour son moment d'égarement on est pas bien paisible à la fraîche on est contracté du oups un moment d'égarement Laurent toi qui es un peu ce que Robin Desbois fut à la rapine le défenseur des petits porteurs tu nous apprends aujourd'hui ou de la lit que même dans le web3 nos placements que l'on croyait protégés comme jamais et bien sont aussi vulnérables que dans la forêt de Sherwood et oui en 2021 les pirates électroniques et autres scammers ont raflé 15 milliards de dollars sur les différentes blockchains récemment 5 jeunes français ont été mis en examen pour avoir dérobé des jetons non fongibles les fameux NFT pour une valeur de 2,5 millions de dollars alors inviolable le web3 mon oeil en effet rien ne déroge à la malhonnêteté des êtres humains c'est comme ça la 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 de tout temps les gangsters ont existé à l'antiquité comme au Moyen-Âge du temps de la ruée vers l'heure en passant par l'âge d'or des braqueurs de banque les Jacques Messrine et Clyde Barrow Bonnie Parker Jesse James Jerome Kerviel ou Saddam Hussein nous ont dépouillés Saddam ayant même réussi le tour de force de siphonner la banque centrale de son propre pays en faisant charger 1 milliard de dollars dans des camions 22 tonnes de billets de banque c'est pas super discret moins que des NFT c'est sûr l'époque de la rue et vers l'or au milieu du 19ème siècle est largement documentée dans les films de la moitié du 20ème on y vivait dans le far west une frontière hostile et peu peuplée et ça je vous l'ai pas déjà dit dans un état d'anarchie quasi totale patrouillée par des hors-la-loi des shérifs et de nombreux autres flingueurs de tous acabis attestés pour ton samedi après-midi au 20ème siècle les hors-la-loi deviennent des gangsters se procurent des bagnoles et pratiquent le hold-up Albert Spaggiari Tony Musilin ou Jacques Messrine bien sûr figurent parmi les champions français de la discipline John Dillinger Bonnie Parker et Clyde Barrow troment au sommet des légendes chez les américains dans une mise en abîme digne d'Agatha Christie des qui d'âmes sans scrupules exposèrent à travers tout le pays des faux modèles de Ford Fordor 1934 décorés de trous de balle censés être la carcasse du véhicule original dans lequel le couple le plus célèbre de criminels fut assassiné mitraillé par le FBI là où il y a du profit il y a de la fraude dira plus tard Brian Grimm un directeur de musée automobile oui là c'est moins violent on passe au chapitre arnaque dans l'abécédaire du vol oui mais j'y reviendrai pour le moment détends-toi et laisse-toi guider dans ma fresque rocambolesque du banditisme dans le Los Angeles des années 1990 le vol est tellement courant qu'il ne vaut une scène d'anthologie dans le film Elle est story d'un côté du distributeur de billets une longue file de citoyens ordinaires qui viennent retirer du cash de l'autre côté une queue de braqueur un main armé qui les détrousse immédiatement salut je suis Bob ton voleur dit le type à casquette de pirate salut ça va lui répond Steve Martin en lui tendant naturellement ses bifetons merci beaucoup répond casquette en s'éloignant et en rangeant son flingue c'est monnaie courante si tu me permets l'expression et nous voilà rendus en 2021 les pirates avec ou sans casquette du web 3 ont donc détourné 15 milliards de dollars comment expliquer ça alors qu'on nous parle de la blockchain comme une révolution une technologie inviolable décentralisée et transparente bah oui là ça m'échappe j'ai lu sur le site de la prestigieuse un NFT et je cite un identifiant numérique unique et non modifiable c'est à dire l'équivalent d'un certificat d'identité considéré comme inviolable peut-être mais tu oublies une chose assez haut dans le classement des facteurs qui facilitent le vol dans un contexte inviolable je te présente la naïveté humaine également appelée la connerie et ce n'est pas un phénomène nouveau j'en veux pour preuve l'histoire de Poyet un petit pays truffé d'or et de ressources naturelles dont les parcelles se sont vendues à des prix délirants dans l'Ecosse du 19ème siècle connaît pas normal Poyet n'a jamais existé sinon dans l'imagination fertile de Grégoire MacGregor qui ruina et poussa au suicide de nombreux innocents le gars avait créé une fausse monnaie et commercialisait son faux territoire en se faisant passer pour son Altesse Grégoire classique de Poyet rien que ça son butin a été évalué à un équivalent de 4 milliards de dollars comptant pour un à lui tout seul il a retourné l'Ecosse c'est donc bien la cupidité des victimes qui participent au succès des arnaqueurs au 19ème siècle comme au 21ème siècle c'est un miroir aux alouettes qui te fait baisser la garde nos 5 bandits imberbes récemment arrêtés par la police avaient appliqué cette technique ils promettaient aux détenteurs de NFT une amélioration de leur bien gratos mais pour ça il fallait que les victimes se rendent sur un site internet et fournissent l'accès à leur NFT et elles l'ont fait et ouais là où il y a du profit il y a de la fraude je le rappelle les autres facteurs aggravants ce sont l'informatique et l'internet les NFT les crypto-monnaies la blockchain les smart contracts tout ça c'est du code informatique et très récent qui plus est et le code ça comporte des failles qui dit faille dit fuite qui dit fuite dit couche confiance en l'occurrence pas de couche confiance pour ton smart contract ou ton protocole informatique qui se retrouvent hackés piratés détroussés et soudain les millions digitaux coulent à flots chez les flibustiers habiles je suis Bob ton voleur la bourse digitale ou la vie bref tant qu'il y aura des crédules des ordinateurs et des communications les arnaques subsisteront et si tu trouves que 15 milliards dérobés dans le web 3 c'est beaucoup sache que les fraudes à la carte de crédit ont rapporté 28 milliards de dollars aux escrocs en 2020 et qui c'est qui paye c'est toujours les cons les cons les consommateurs évidemment allez on se quitte bons amis bonnie en se disant qu'il n'y a pas d'idéo barrow tu vois le monde se divise en deux catégories ceux qui ont un wallet chargé et ceux qui creusent toi tu creuses French Tech esprit critique pour TechEptic bon et bien voilà qui devrait rassurer mon banquier je ne possède pas de NFT alors c'est un sujet qu'on adore dans French Tech repositionner les sujets que l'on aborde avec nos invités dans leur contexte géostratégique on se rend compte que systématiquement on fait bien de le faire et en la matière la course des grandes puissances au quantique n'est pas sans rappeler celle du nucléaire qu'on a déjà commencé à évoquer un petit peu ou plus récemment celle aux données personnelles alors une question pour toi Olivier tout de suite peut-on lister les grands ensembles stratégiques que couvre l'ordinateur quantique à l'échelle d'une nation la raison pour laquelle les grands pays modernes s'intéressent à la technologie elle est multiple il y a les ordinateurs quantiques qui ont à la fois un potentiel de résoudre des problèmes importants y compris des problèmes liés à la cybersécurité qu'on a évoqué et les grands pays veulent ne pas louper cette révolution alors soit ils veulent ne pas louper cette révolution en tant qu'utilisateur donc avoir la capacité à accéder à ces machines-là soit ils veulent en tirer parti d'un point de vue économique pour être des acteurs économiques de cette nouvelle industrie qui souvent est présentée comme étant énorme alors je pense qu'elle n'est pas si énorme que ça mais ils s'imaginent tous avoir une part d'un gâteau qui est nouveau et quant à une nouvelle technologie qui apparaît qui est encore incertaine on a vu tout le côté lié à l'incertitude scientifique de ce domaine c'est une opportunité pour plein de pays de prendre une plus grosse part du gâteau que la part du gâteau qu'ils ont aujourd'hui dans les semi-conducteurs ou dans l'internet ou dans le cloud donc ça re-belote les cas Oui voilà parce que pour bien comprendre aussi bien en amont avec les semi-conducteurs qui sont nécessaires pour fabriquer l'un de ces ordinateurs quantiques mais aussi dans le cloud parce qu'aujourd'hui on peut accéder enfin on pas moi mais on peut accéder à un ordinateur quantique en passant par le cloud donc ça veut dire qu'une nation qui aurait un train d'avance aurait un avantage compétitif majeur sur un plan industriel en proposant l'accès à de l'ordinateur quantique via son cloud par exemple Mais au même titre que le cloud aujourd'hui est plutôt international j'aurais tendance à dire que la question c'est pas forcément les nations c'est plutôt les entreprises on peut avoir des leaders dans un nouveau domaine qui viennent de partout dans le monde c'est pas forcément à l'échelle d'une nation qu'il faut raisonner c'est à l'échelle des entreprises moi je pense que dans le cadre du calcul quantique il est très probable qu'il y aura plusieurs nations qui auront des machines intéressantes avec des entreprises qui créent l'innovation à partir des travaux de leur laboratoire de recherche mais il n'y aura pas une seule nation qui aura ça mais il ne faut pas oublier que les enjeux géopolitiques du quantique dépassent l'ordinateur quantique par exemple il y a deux autres domaines dont on n'a pas parlé parce que c'est pas le cas de l'émission et c'est les capteurs quantiques les capteurs quantiques qui permettent de mesurer des grandeurs physiques avec une plus grande précision ils ont des usages du haut comme on dit il y a des usages à la fois civils et militaires détecter des sous-marins potentiellement détecter des cavités il y a certains endroits sur Terre où c'est utile militairement il y a des capacités à analyser les radiofréquences avec plus d'efficacité au niveau des radars il y a tout un tas de cas d'usages qui sont plutôt du côté du militaire et là aussi les pays sont soucieux de créer ces technologies et ou de pouvoir y accéder Olivier on a coutume dans Trenchtech de demander à nos invités de poser une question à l'invité suivant et pour toi c'est Asma Mala qui t'adresse sa question Cher Olivier le quantique a été présenté comme l'une des priorités stratégiques par Emmanuel Macron dans le cadre de France 2030 mais concrètement qu'est-ce que ça suppose en termes de développement industriel stratégique notamment en termes de technologie de défense alors je ne peux pas forcément répondre entièrement à la question parce qu'il y a une partie qui est confidentielle mais l'état français on espère avoir des six secrets aujourd'hui évidemment dans tous les pays dans tous les pays modernes que ce soit la Chine les Etats-Unis ou les pays européens les applications militaires sont étudiées alors c'est plutôt des applications de défense que d'attaque en général c'est par exemple comment avoir des radars plus efficaces comment développer des systèmes de détection plus efficaces comment optimiser les opérations dans un théâtre d'opérations du côté des armées il y a tout un tas de cas d'usage des technologies quantiques en général et pas que de l'ordinateur quantique qui sont étudiés alors en France c'est la DGA qui joue ce rôle-là au sein du ministère des armées bon c'est leur rôle d'étudier ces questions-là et avec les industriels du secteur notamment des gens comme Thalès comme Atos Safran et autres qui s'intéressent à ces questions notamment plutôt du côté des capteurs quantiques d'ailleurs que de l'ordinateur quantique on a l'impression qu'il y a une course aussi à la communication mais entre les états c'est peut-être un peu tarte à la crème de dire ça mais ça rappelle un peu la course au nucléaire t'as l'impression la Chine qui dit moi j'ai mis 10 milliards les Etats-Unis qui disent moi j'ai mis 2 milliards mais seulement en 5 ans chacun qui va à coups de milliards et pour montrer une certaine puissance qui est aujourd'hui totalement abstraite qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça révèle ça de l'ampleur du quantique dans le jeu géostratégique ça révèle une chose c'est que dans les nouvelles technologies numériques et physiques les Etats veulent essayer de maîtriser leur souveraineté donc ils veulent pouvoir accéder à ces technologies-là ils veulent pouvoir les utiliser ils veulent éviter quelqu'un les empêche de l'utiliser face à leurs ennemis bon ça c'est première révélation deuxième révélation c'est un environnement où il y a beaucoup de propagande par exemple vous avez déjà dit 3 fois que les Chinois investissent 10 milliards de dollars dans le quantique c'est un chiffre qui est totalement faux en tout cas on peut pas vérifier c'est ça le problème j'ai pu le vérifier j'ai pu le vérifier par différentes sources que j'ai croisées et en fait le vrai chiffre des Chinois sur les 10 ans qui viennent de se passer c'est plutôt 2 milliards donc à la hauteur de ce qu'a investi les Etats-Unis a priori ou de ce qu'a annoncé la France les Etats-Unis en running rate comme on dit en français ils sont à 4,6 milliards sur 5 ans et les Chinois ont investi 2 milliards en 10 ans dans le passé et ils vont le faire croître peut-être de 5 à 10% par an mais en fait l'investissement chinois est largement surestimé dans tous les rapports d'analystes parce qu'ils font pas leur boulot correctement ils regardent pas les sources moi j'ai récupéré des sources chinoises et des sources parfois d'ailleurs pas publiques mais j'ai croisé plein de sources qui montrent que tous les chiffres chinois sont faux et les Chinois sont très malins d'abord ils communiquent jamais officiellement ils communiquent toujours de manière indirecte ça c'est étonnant c'est rare c'est une erreur de qubit c'est classique l'exemple aussi par exemple c'est qu'il y a un chiffre qui traîne depuis 2017 sur un laboratoire qui aurait coûté 10 milliards en Chine mais c'est un laboratoire où dedans il y a un synchrotron en physique des particules il y a de la recherche sur l'IA de la recherche sur l'esprit conducteur et ils ont aggloméré plein de trucs en disant il y a 10 milliards et ils n'ont pas précisé le nombre d'années donc si ça se trouve ils l'ont calculé sur 20 ans donc en fait c'est des chiffres qui sont totalement pipos et en général les chiffres chinois sont surestimés les chiffres américains sont sous-estimés et les chiffres sur l'Europe au milieu sont correctement estimés et d'ailleurs l'Europe l'Europe de l'Union Européenne a investi plus dans les technologies quantiques au niveau de la recherche fondamentale dans l'argent public que les Etats-Unis et la Chine l'Europe est plutôt autour de 6 milliards d'euros tout compris c'est plus que les Américains mais c'est fragmenté par pays avec des budgets européens et est-ce que comme à chaque fois qu'on aura bien investi en recherche fondamentale nos chercheurs iront bosser pour les Américains ou les Chinois à la fin ? les Chinois peut-être pas trop mais les Américains il y a toujours un risque parce que la puissance américaine elle est liée au fait que les Américains en fait au niveau fédéral ils investissent moins que l'Europe mais par contre les entreprises privées investissent plus pourquoi ? parce qu'il y a les GAFA enfin c'est pas tous les GAFA mais une grosse partie des GAFA les Microsoft IBM Google Amazon puis aussi Intel qui investissent beaucoup sur le quantique et ils ont de l'argent les gars donc ils investissent et les startups qui lèvent plus d'argent que les startups européennes et c'est justement une petite question qui traîne derrière donc on revient un peu sur ce point là on entend beaucoup que les USA avec la NSA la Chine on vient d'en reparler seraient des puissances quantiques et la question qui est... n'a pas d'ordinateur quantique capable de casser l'internet je réponds à la question tout à l'heure il n'y a pas d'ordinateur dans la cave de la NSA parce que la NSA ne peut pas avoir une technologie de dans 40 ans c'est pas possible parce que les physiciens le sauraient donc c'est pas possible que la technologie ait une technologie de cette nature là non mais en fait l'idée c'était donc c'était plus de pouvoir reprendre ce que tu disais sur les capteurs et sur la... déchiffrer on va dire des conversations dans le cadre d'espionnage industriel ou de ce genre de choses là il n'y a pas d'ordinateur quantique donc globalement ta réponse sur cette question là c'est qu'il n'y a pas possibilité pour le moment de déchiffrer des conversations cryptées ou... voilà non mais on peut le faire mais via des systèmes classiques l'INSA espionne tout le monde tout le temps mais avec des méthodes classiques pas avec des méthodes quantiques pas besoin du quantique de toute façon dans la cybersécurité t'as des trous dans la raquette à tous les étages de toute façon avec les technologies d'aujourd'hui il y a des trous humains déjà les failles humaines sont partout genre le mec qui met un fichier sur une clé USB tous ces trucs là c'est connu quoi donc on a vu que déjà pour se faire gauler des NFT c'était super facile avec la chronique de Laurent peut-être Olivier il y a un point qui peut moi qui me semble assez étonnant et qui peut vraiment étonner aussi nos auditeurs d'un côté tu nous dis qu'il reste un doute énorme sur le fait qu'on va arriver à faire des ordinateurs quantiques et que même certains physiciens très sérieux n'y croient pas clairement et puis de l'autre côté on investit à l'échelle planétaire des milliards et des milliards y compris à l'échelle européenne et française est-ce que tout ça est bien raisonnable ? C'est une bonne question d'ailleurs certains physiciens se posent la question alors c'est raisonnable pourquoi ? parce que quand tu fais de la recherche dans un domaine aussi avançé de la physique tu peux aussi compter sur ce qu'on appelle la sérendipité sur le fait que des recherches dans un domaine peuvent aboutir à d'autres domaines et pour ça j'aime bien faire le parallèle entre l'ordinateur quantique et les capteurs quantiques il y a des éléments communs entre les deux recherches et les capteurs quantiques qui peuvent par exemple avoir des usages dans l'imagerie médicale très intéressants et bien ils peuvent profiter de recherches globales sur ce sujet il faut savoir que dans la recherche en physique quantique aujourd'hui encore dans les laboratoires dans le monde entier les deux tiers des chercheurs travaillent sur la physique fondamentale qui n'est pas directement développée sous forme de technologie et donc ces recherches-là peuvent aboutir à des surprises je vais donner un exemple il y a plein de laboratoires de recherche en France qui travaillent sur un domaine qui est un peu mystérieux qu'on appelle la matière quantique la matière quantique en fait c'est des objets à base de spie conducteur souvent qui présentent des phénomènes quantiques mais qui ne relèvent ni des capteurs ni de l'ordinateur quantique mais qui pourraient avoir des usages différents des matériaux nouveaux des batteries peut-être plus efficaces et donc il y a de la recherche fondamentale dans ce domaine-là et c'est pour ça qu'il est très important dans tous les pays du monde de préserver une recherche fondamentale un peu à la frontière de la science pour inventer de nouvelles solutions à différents problèmes mais sans qu'on sache forcément à l'avance déterminer à quoi ça va servir les gars qui ont inventé le laser en 1960 ne savaient pas que ça ferait la fibre qui nous permet de transmettre nos vidéos ou les CD qui nous ont permis d'écouter de la musique de bonne qualité pendant quelques comme par exemple le maire Footbeat de qualité on a dit et on a rebouclé si tu veux parler nantais je pense qu'un jour on parlera de l'ordinateur nantique oh il est bon il est bon on va terminer et avant de te raccompagner j'ai quand même une dernière question peut-être que certains de l'autre côté se la posent moi en tant que petit gars consommateur citoyen nul en maths finalement arrivé au bout de cette émission je me dis l'ordinateur quantique ça ne me concerne pas qu'est-ce que tu pourrais dire simplement qu'est-ce que tu pourrais me dire à moi petit gars consommateur citoyen nul en maths en quoi je devrais m'intéresser et penser pour autant l'ordinateur quantique puisque c'est à très très longue échéance Est-ce que tu sais par exemple que le vaccin contre le Covid a été mis au point grâce à des supercalculateurs classiques tu ne sais pas ça non mais ça ne nous étonne pas complètement j'espérais bien quand même que des gros calculateurs le calcul quantique ce sera un peu la même chose dans ces premières phases c'est un outil qui va aider les chercheurs à trouver des solutions à des problèmes de l'humanité dans l'énergie dans la santé dans différents domaines et donc toi tu bénéficieras peut-être du résultat opérationnel industriel de ces recherches là mais tu n'auras pas vu comment c'est fait en amont au même titre que tu ne sais pas que ton vaccin il a été calculé avec de l'IA sur des supercalculateurs avec des processeurs Nvidia ou Intel donc c'est du back-office on va dire de l'innovation le quantique en tout cas le calcul quantique du futur il sera le back-office d'une grande partie de solutions d'innovation mais dans une chaîne de valeur complexe et dans certains cas de figure peut-être qu'il aidera des véhicules autonomes à fonctionner plus efficacement peut-être qu'il aidera des usines à tourner plus rondement peut-être qu'il aidera les banques à optimiser des portefeuilles financiers à la limite ça je m'en fous un peu entre nous je m'intéresse plutôt à l'usage justement éthique et positif dans la science ça va aider les chercheurs à trouver des solutions à des problèmes d'aujourd'hui et bien merci beaucoup parce que tu as su parler au plus grand nombre y compris moi et je pense que c'est en cela que l'on peut conclure que le quantique c'est vraiment fantastique puisqu'on n'en voit pas le bout du nez et pourtant ça va changer nos vies merci Olivier je te raccompagne à la porte du studio on a passé un très agréable moment avec toi désormais nous allons débriefer merci Olivier à bientôt c'était super de recevoir Olivier qui a su nous descendre au niveau quantique pour nous expliquer des choses complexes de manière simple moi j'ai vraiment descendre au quantique descendre au quantique au plus petit à l'infiniment petit tel que nous sommes t'en retiens quoi toi Cyril ? moi j'en retiens qu'il n'existe pas un ordinateur quantique mais il existe plusieurs ordinateurs quantiques en tout cas qui sont work in progress comme on dit chacun avec sa technique son approche ses convictions etc et que de toute manière il y a beaucoup d'humilité déjà dans ce que Olivier a véhiculé véhiculé et qui représente symbolise apparemment l'ensemble de ce domaine qui est propre à la science évidemment mais beaucoup d'humilité au point de dire de toute façon on ne sait même pas si à jour l'ordinateur quantique fonctionnera tel qu'on se l'imagine et tel qu'on se le projette c'est ça c'est intéressant de voir qu'on est encore dans de la recherche vraiment fondamentale et d'ailleurs moi ça fait plaisir parce que bien souvent on dit que l'Europe la France investissent beaucoup trop peu dans la recherche fondamentale et bien on voit que là la France l'Europe y est et qu'on verra ce que ça va donner puisqu'il l'a dit et redit on n'est pas du tout sûr quel que soit il y a plusieurs solutions qui sont regardées comme tu le disais plusieurs ordinateurs quantiques qui sont un peu en test en recherche mais on n'est pas du tout sûr d'y arriver à la fin mais le chemin en vaut le coup parce qu'on n'est pas du tout à l'abri de faire d'autres découvertes et de pouvoir appliquer les recherches qu'on est en train de faire qui sont fondamentales sur le quantique à d'autres domaines à d'autres domaines oui tout à fait et puis en matière de chiffres au moins il nous a rassuré sur le fait que les chinois mentent les américains sous-estiment et nous on dit la vérité ça nous va très bien on a du mal à mentir alors Thibaut par contre toi tu t'es pris un peu une petite claque une petite déception quand même c'est sympa de préparer des trucs et de me filer les questions à la con bah alors qu'est-ce que tu te penses à l'année ça là ouais j'assume pleinement mais c'est vrai que du coup il n'y a pas de quantique à l'année ça donc voilà il est allé jusqu'à dans les caves de la NSA quantique à Quantico on aurait dû lui poser la question à Quantico mais non en fait il est allé visiter les caves de la NSA il m'a dit il n'y a rien mais néanmoins ça reste quand même un enjeu géostratégique pour une puissance économique enfin pour élever une puissance économique ça peut développer un certain nombre de calculs super intéressants moi j'ai visité les caves en Bourgogne il n'y avait rien non plus il n'y avait pas de quantique mais on n'a qu'à prendre un billet d'avion et aller visiter nous-mêmes mais rappelons quand même que cette légende est vraiment tenace même certains de nos précédents invités on ne va pas redire on ne va pas dire leur nom ici mais certains de nos précédents invités nous ont dit nous ont soutenu mordicus que oui effectivement la NSA avait de quoi déchiffrer tous nos éléments parce que parce qu'ils utilisaient du quantique et qu'ils avaient donc ce qu'ils avaient en tout cas l'enjeu géostratégique finalement aujourd'hui il ne se positionne pas tant sur le fait de casser internet de pouvoir écouter tout le monde grâce au quantique avec une autre puissance mais c'est finalement un enjeu aussi économique et un enjeu culturel très très fort sur un thème de recherche qui est essentiel oui c'est évident ça donnera une longueur d'avance à celui qui pourra proposer enfin à la nation qui pourra proposer l'accès justement à des puissances de calcul extraordinaire moi ce que je retiens également c'est plutôt sur la fin c'est de se dire que nous à notre petite échelle quantique comme disait Thibaut moi je pensais microscopique mais non quantique carrément nous citoyens consommateurs et bien on arrive quand même à s'approprier le sujet et comme on doit se l'approprier notamment grâce au talent de vulgarisation d'Olivier mais aussi parce que on n'a pas accès à l'arrière cuisine sauf peut-être aujourd'hui avec cet épisode un tout petit peu mais on vit on commence déjà à vivre et on vivra surtout demain les bénéfices que l'informatique quantique va nous apporter puisque ça touche il nous l'a rappelé à plein de cas d'usage plein de secteurs mais beaucoup aux vivants et donc à la santé au climat aussi c'était effectivement c'est le deuxième point que je trouve assez frais dans son discours c'est le discours du scientifique qui cherche comment est-ce que ça peut servir les autres il nous a cité énormément d'exemples que ce soit en médecine que ce soit du côté écologique il cherche vraiment le scientifique cherche comment est-ce que sa découverte peut aider les uns et les autres et il ne voit pas le mal dans la suite il a eu une expression que j'ai beaucoup aimée il a parlé du quantique comme étant le back office des solutions de recherche des solutions d'innovation il a fait ce parallèle de même qu'aujourd'hui on n'a pas de super calculateur dans nos bureaux ou dans nos poches même et bien ça sera certainement pareil avec le quantique le quantique et les ordinateurs traditionnels vont perdurer ensemble et vont apporter chacun des choses différentes répondre à des questions différentes et le quantique sera certainement réservé en tout cas pour les décennies à venir encore au monde au monde de la recherche et comme étant le back office de la recherche et de l'innovation et puis il a quand même dit un truc assez surprenant en tout cas moi qui m'a surpris c'est que les premiers bénéfices et les premiers usages de l'informatique quantique seront plutôt destinés au monde civil plutôt que militaire et ce qui n'était pas forcément toujours le cas on le sait et de nous dire quand bien même un jour quelqu'un pourrait avoir des intentions malveillantes avec le quantique ça serait de toute façon très compliqué pour lui parce que la technologie serait déjà plus ou moins dépassée j'avoue que je n'ai pas tout compris là-dessus et que je demande à le croire mais on sait bien que le principe de la recherche à la base si on revient notamment au nucléaire ce n'était pas forcément les armes auxquelles on pense aujourd'hui donc je ne demande qu'à le croire c'est ça donc je pense qu'on a bien balayé un petit peu l'ensemble de l'épidémie Merci Cyril Merci Mick Merci Thibault Merci à vous Et voilà plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement votre regard sur l'ordinateur quantique n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons Que nous en soyons les concepteurs les commanditaires ou les usagers nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en rester acteur plutôt que spectateur Trench Tech c'est terminé pour aujourd'hui mais vous pouvez écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée alors profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre quelques étoiles ça fait toujours plaisir et vous contribuerez comme cela à propager l'esprit critique pour une tech éthique car comme le disait Woody Allen tant que l'homme sera mortel il ne sera pas totalement décontracté Trench Tech est-ce que critique pour ce qui critique Trench Tech – Sous-titrage FR 2021